On voulait calculer l'air qui est entre les deux courbes racine de x et x². On sait que ça va être une intégrale. La première chose à faire, c'est de déterminer les bornes de l'intégrale. On avait vu que l'intégrale allait être entre 0 et 1 sur l'axe des abscisses. L'air va de x égale 0 jusqu'à x égale 1. Donc ça va être une intégrale entre 0 et 1. L'idée qu'on avait eue, c'était de prendre toute l'air au total qu'il y avait sous la courbe racine de x, celle qui est en vert, et de lui retirer l'air qu'il y avait sous la courbe x², l'air que j'ai acheté en bleu. Il nous resterait bien que l'air en jaune, exactement celle qu'on veut. Ces deux airs-là s'expriment sous forme d'intégrale. On va faire ça comme ça. L'air qu'on calcule, c'est l'intégrale de 0 à 1 de racine de x dx. Donc cette intégrale-là, c'est toute l'air, la jaune et la bleue ensemble, qui sont sous la courbe racine de x. Et je lui retire l'air en bleu, c'est-à-dire je lui retire l'intégrale entre 0 et 1, de x², donc de x² dx. Plutôt que de calculer ces deux intégrales à part et de faire la soustraction, l'intégrale, c'est un opérateur linéaire. L'intégrale de la différence de deux fonctions, c'est la différence des deux intégrales. Comme ce sont les mêmes bornes, je peux dire ça. Je peux dire que c'est tout simplement une seule intégrale, que ça, ça vaut la même chose que l'intégrale de 0 à 1, de la différence des deux fonctions, de racine de x moins x² dx. C'est beaucoup plus pratique, ça fait une seule intégrale à calculer au lieu de 2, et quand on évalue les primitives, ça fait beaucoup moins de travail. Là, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va trouver une primitive de cette fonction, qu'on va évaluer cette primitive en 1, on va évaluer cette primitive en 0, puis on va faire la différence. C'est le deuxième théorème fondamental de l'analyse. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Si vous voulez, un petit rappel. Maintenant, quelle va être une primitive de racine de x ? Racine de x, on se rappelle, c'est x puissance 1,5. Donc racine de x est similaire à une fonction puissance, et ça s'intègre comme une fonction puissance. L'exposant augmente de 1, donc ça me donne x puissance 3,5. Et je dois ensuite diviser par ce 3,5, ce qui est la même chose que multiplier par l'inverse, c'est-à-dire de multiplier par 2 tiers. Donc ça me fait 2 tiers de x puissance 3,5. Et maintenant, une primitive de x au carré, ça c'est facile, c'est x au cube sur 3, donc 1 tiers de x au cube, et ceci à prendre entre 0 et 1. Donc je prends ceci entre 0 et 1. Donc on va évaluer ça en 1 et en 0. Donc en 1, ça fait 2 tiers de 1 puissance 3,5, moins 1 tiers de 1 puissance 3. 1 puissance, ce que je veux, c'est toujours 1, donc ça c'est 2 tiers moins 1 tiers, ce qui fait 1 tiers. Et en 0, ça fait 0, puisque dès que je remplace x par 0, tout devient nul. Donc en fait, mon R, c'est 1 tiers moins 0, et c'est donc 1 tiers de l'unité d'R que vous aurez convenu. Si tu as pris ton repère orthonormal avec comme unité le centimètre, et bien ce sera 1 tiers de centimètre carré. Voilà, c'est assez amusant de voir que ces terres qui n'a pas l'air bien agréables, en fait, on aurait pu s'attendre à ce qu'elles fassent un nombre assez tordu, puis en fait, elles mesurent juste 1 tiers, 1 tiers d'unité d'R. Voilà, ça donne un résultat plus agréable que ce à quoi on s'attendait. Comme on a le temps, on va faire un autre exemple. On va faire un exemple un petit peu plus corsé. On va calculer une autre R entre deux courbes. Quelle fonction je vais prendre ? Disons que je vais prendre une fonction puissance, f de x égale x puissance... Non, tiens, je vais prendre f de x égale valeur absolue de x puissance 5. Je vais encore corser le problème. Et je vais tracer... Disons, on va tracer la courbe représentative de f de x égale valeur absolue de x puissance 5. Et ensuite, on va voir ce qu'on pourrait bien prendre comme R à calculer. Donc, x puissance 5 sur les positifs, ça ressemble à ça, ça monte très très vite. Et la valeur absolue de x puissance 5, je vais la faire par symétrie sur les négatifs, c'est une fonction paire. Donc, ça va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, je vais obtenir une courbe qui ressemble à une parabole, mais qui n'est pas une parabole, parce qu'une parabole, c'est de degré 2, c'est pas de degré 5. C'est avec des x puissance 2. Et je pourrais calculer l'air sous la courbe, comme on fait d'habitude. Cette fois, pour changer un peu, on va calculer l'air au-dessus de la courbe. L'air au-dessus de la courbe, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que là, je me fixe une limite supérieure et je assure l'air que je veux calculer. Et on va se dire que cette limite supérieure, c'est lorsque y, sur l'axe des ordonnées, j'arrive jusqu'à 32. Qui n'est bien entendu pas choisie au hasard. Voilà. Et on aimerait bien calculer cette aire-là. Eh bien, cette aire-là, on va faire pareil que précédemment. Ce n'est pas une aire sous la courbe de valeur absolue de x puissance 5. C'est une aire entre deux courbes. Entre une courbe qui est en fait une droite horizontale, et qui représente en fait le plafond de l'air que je veux calculer. Et en bas, j'ai valeur absolue de x puissance 5. Donc, quelle est la fonction qui représente le plafond ? La droite horizontale qui passe par 32. Eh bien, c'est tout simplement la fonction g de x égale 32. La fonction constante g de x égale 32. Et donc, là, j'ai bien une aire entre deux courbes que je vais calculer comme précédemment. Alors, pour calculer une aire, il faut voir sur l'axe des x, à partir d'où ça commence et où ça se termine, quelles vont être les bornes d'intégration. Autrement dit, quel nombre élevé à la puissance 5 nous donne 32 ? Eh bien, on voit bien que c'est 2. 2 puissance 5 donne 32. Je n'ai pas choisi 32 au hasard. Et de l'autre côté, comme la fonction est paire, je vais avoir moins 2. Et donc, voilà, je vais pouvoir maintenant écrire l'intégrale qu'il va falloir calculer. Et donc, cette intégrale, c'est l'intégrale, comme on vient de le dire, entre moins 2 et 2, de la différence entre les deux fonctions. Le toit moins le sol. La fonction qui est en haut moins, la fonction qui est en bas. La fonction qui est en haut, c'est la fonction constante 32. Donc, 32 moins valeur absolue de x puissance 5. Le tout multiplié par des x. On va avoir du mal à trouver une primitive avec des valeurs absolues. Les valeurs absolues, ça ne convient pas bien avec les primitives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la moitié de cette R. La moitié de cette R, c'est-à-dire ce que je colorie ici, en violet. Et là, sur cette moitié d'R, la valeur absolue de x puissance 5, c'est tout simplement x puissance 5. Je peux retirer la valeur absolue, parce que je suis dans les nombres positifs. Donc, cette R, elle commence à 0, elle arrive à 2 sur l'axe des abscisses. Donc, ça, c'est tout simplement l'R entre 0 et 2, de 32 moins x puissance 5 dx. Et l'R que je calcule, c'est 2 fois cette R-là. Et donc, je vais calculer 2 fois cette R-là. Et ça, c'est une fonction. Il est facile de trouver une primitive. La primitive qui va nous arranger, c'est 32x moins x puissance 6 sur 6. À prendre entre 0 et 2. Et donc, l'R va être 2 fois. 32x2, c'est 64. Moins 2 puissance 6 sur 6, c'est 64 sixièmes. Et quand j'évalue en 0, ça fait 0. Donc, ce n'est même pas la peine que je l'écrive. Donc, l'R à calculer, c'est 2 fois ça. Voilà. Donc, 2 fois, entre parenthèses, 64 moins 64 sixièmes. Ça, c'est juste un calcul de fraction. Et ça fait 320 tiers. 320 tiers d'unité d'air. Autrement dit, à peu près 106,666 sept unités d'air. 0,718. Un à peu près 109. – Sous-titrage FR 2021